Alors là, vous y croirez une fois la vidéo terminée, mais je crois qu'on a le plus gros mois de cette année 2023, tout du moins depuis qu'elle a commencé. Salut les gens, c'est Max, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour nos habituelles sorties du mois, avec cette fois-ci le mois d'avril qui nous réserve de bonnes surprises, mais lesquelles ? Et bah c'est ce qu'on va voir de suite, pour voir si vous avez besoin ou non d'économisant ce quatrième mois de l'année 2023. C'est parti ! En août 2021, vous voyez le jour Road96, un jeu français indépendant qui avait plutôt réussi à mettre tout le monde d'accord, tant au niveau de son scénario que de tous ses aspects, à savoir l'OST, la direction artistique, et bien plus encore. Donc si vous faisiez partie des amoureux de ce titre, vous serez ravis d'apprendre que Road96 Mile Zero, préquel du titre éponyme sorti en 2021, sortira dès le 4 avril prochain, et vous fera incarner Zoué et Kaito là où tout a commencé. Pour ceux d'entre vous n'ayant jamais entendu parler de ce titre, la première chose à savoir, c'est tout simplement que c'est un jeu narratif et musical, à la direction artistique très cartoonesque. Vous vivrez alors les événements qui ont poussé Zoué à fuir de chez elle dans Road96, donc pour ne pas être largué niveau scénario, je vous conseille tout de même de vous essayer au premier du nom de Primabor. S'il vous intéresse, sachez que Road96 Mile Zero sera disponible sur la quasi-totalité des supports, et ce dès le 4 avril. Depuis plus de 2 ans maintenant, Everspace 2 est disponible en Early Access pour les joueurs PC, mais ce 6 avril sortira enfin sa version 1.0. Sur PC uniquement pour l'instant, les autres supports, eux, devront s'armer de patience et attendre courant 2023. Everspace 2 est un jeu de tir spatial et d'exploration dans lequel vous devrez mener une quête d'humanité en créant des alliances ayant leur propre histoire, qui vous aideront tout au long de votre aventure. Trouvez des équipements de plus en plus puissants afin de le devenir vous aussi et d'optimiser ainsi votre vaisseau, dans le but de résister du mieux possible aux diverses embuscades qui vous seront tendus dans cet univers inexploré mais très hostile. L'on mange du Minecraft à toutes les sauces depuis plusieurs années, et 2023 ne fera pas exception à la règle puisqu'en effet, Minecraft Legends verra le jour ce 18 avril. Alors qu'apporte-t-il de différent par rapport aux autres expériences Minecraft me direz-vous ? Pour commencer, il est dispo sur la quasi-totalité des supports et c'est un jeu d'exploration et de stratégie qui vous fera découvrir un monde vous étant à la fois familier mais inédit. Vous serez amené alors à explorer une terre vaste et très variée vous demandant tout au long de votre aventure d'affronter vos amis ou de faire équipe avec eux afin de défendre votre village et mener vos alliés à la victoire. Si jamais vous êtes un joueur solo, ne vous en faites pas. Le jeu proposera également un pan scénaristique que vous découvrirez en posant la main sur le jeu dès le mois prochain. Waouh, là je peux dire que ça donne envie. Enfin, si on est friand de Mario Kart et de l'univers Disney. En effet, ce Disney Speedstorm arrive dès le 18 avril prochain en early access sur la quasi-totalité des supports. Qu'importe ce dernier, vous pourrez jouer avec vos amis, le jeu étant cross-gen, ce qui est un très bon point histoire de pouvoir mettre une tollée absolument n'importe qui. Ce qu'il est important de savoir, c'est que cette early access payante vous donnera accès uniquement aux gens en avance, étant donné qu'à terme, il deviendra gratuit pour absolument tout le monde donc je vous conseille tout de même d'attendre. Sinon, le jeu vous demandera de vaincre vos adversaires au travers divers secours sur des circuits très variés et inspirés de l'univers Disney, tout en incarnant encore une fois des personnages tirés de ce même univers, allant de Jack Sparrow à Hercule en passant par Mickey Mouse. Un peu plus d'une année après la sortie de Forbidden West, Horizon verra un DLC inédit pointer le bout de son nez dès le 19 avril prochain. Dévoilé lors des Game Awards de 2022, ce DLC prolongera les aventures d'Aloï, alors que cette dernière s'aventure dans une région inédite, terrain de nouveaux conflits pour elle se situant au sud de la map actuelle du jeu et vous permettra alors d'explorer Hollywood sous un nouveau jour. L'histoire vous fera rencontrer de nouveaux personnages, continuera également son aventure et vous proposera d'autres nouveautés que nous découvrirons une fois le DLC sorti, en espérant qu'on aperçoive Silence une dernière fois afin de dire au revoir à ce personnage ambliantique de la licence suite au décès de Lance Reddick, R.I.P. On aurait pu croire à de nombreuses reprises que ce jeu avait été annulé, mais non, Dead Island 2 verra bel et bien le jour le 21 avril prochain sur la quasi-totalité des supports. Enfin j'ai envie de dire ! N'oublions pas qu'il avait été dévoilé pour la première fois en 2014, soit il y a maintenant 9 ans pour une sortie l'année suivante. Suite du très apprécié Dead Island, il se déroulera dans l'état de Californie où l'épidémie de zombies vient d'arriver. Gros changement de décor. Placé en quarantaine par le gouvernement américain, cet état devient un enfer pour certains et un gigantesque terrain de chasse pour d'autres. Vous aurez la possibilité d'incarner au choix l'un des 4 personnages disponibles chacun avec ses spécificités. Et bien entendu, celui qui dit 4 personnages dit également Coop qui sera de la partie et qui vous servira pour finir l'histoire principale d'une durée de 20h environ. Ayant été repoussé à la dernière minute, Advance War 1 plus 2 Reboot Camp posera finalement ses valises sur Switch le 21 avril prochain et je vous avoue que la hype est présente étant donné que c'est l'un de mes jeux DS favoris. Ce reboot vous demandera de mener les troupes de l'armée d'Orange Star au cours de batailles stratégiques au tour par tour qui se déroulent aussi bien sur terre que dans les airs ou au large des côtes. Triompher des troupes ennemies et capturer les villes et les bases pour décrocher la victoire et maintenir la paix. Dans le mode versus, jusqu'à 4 joueurs peuvent s'affronter sur des dizaines de champs de batailles différents donc si jamais vous avez l'âme d'un dirigeant, vous devriez vous essayer à ce titre qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Alors là c'est carrément ma cam. The Last Case of Benedict Fox est un jeu Metroidvania Lovecraftien. Vous devrez plonger dans les limbes de souvenirs qui se désagrègent, dans le corps de personnes décédées que vous pourrez explorer à l'aide de votre compagnon démoniaque. Alors c'est sûr que c'est pas un gros triple A mais il fait partie de ces petites pépites qui valent clairement le détour et dont on n'entend pas forcément parler donc je tenais vraiment à le mettre en avant dans cette vidéo. Vous devriez tout au long de votre aventure mettre à profit le lien qui vous unit à votre compagnon démoniaque en quête d'ultimes témoignages qui se trouvent dans des mondes surréalistes où les souvenirs, les traumatismes et les émotions prennent le dessus. Si jamais il vous intéresse, sachez que The Last Case of Benedict Fox sera disponible le 27 avril sur la quasi-totalité des supports. Annoncé depuis plusieurs mois maintenant, Star Wars Jedi Survivor arrivera après un léger report d'un mois le 28 avril prochain sur PlayStation 5, Series et PC. Vous y incarnez toujours Cal Kestis, l'un des derniers Jedi ayant survécu à l'ordre 66 qui devra tout faire pour continuer de contrer les côtés obscurs de la force et donc l'Empire. Bon nombre de personnages du premier opus seront de nouveau dans la partie, à commencer par BD1 notre fidèle colique mais également C'est Rejunda pour ne citer que. Pour ce qui est des antagonistes, l'on croidera le cinquième frère mais pas que, pour connaître le nom des autres, il faudra jouer au jeu chose que tout fan de la guerre des étoiles sera ravie de faire en espérant qu'il soit aussi qualitatif que ne l'était le premier du nom, que je vais me faire un plaisir de refaire dès maintenant étant inclus dans le Game Pass. Alors ici on n'a pas de date de sortie précise, juste avril 2023 donc il est fort probable que le jeu soit reporté d'ici à la fin du mois prochain mais je le mets tout de même dans cette vidéo faisant partie des grosses cartouches d'avril. Star Trek Resurgence est un jeu narratif interactif se déroulant en 2380, peu de temps après les événements de The Next Generation. L'on y retrouve des personnages emblématiques de la licence, je pourrais notamment citer Spock. Vous y incarnez deux personnages principaux, Jarrah Ridek et Carter Diaz qui devront tenter de percer les mystères sinistres de deux civilisations au bord de la guerre. Bien évidemment qui dit jeu narratif dit choix et donc ces derniers auront une importance et quand on sait que le jeu est développé par des anciens de chez Telltale, on peut se douter qu'il sera plus que qualitatif. Et c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas faites nous savoir dans les commentaires et dites nous laquelle ou lesquelles de ces sorties vous intéressent le plus. Personnellement, elles m'intéressent toutes, un minimum, à l'exception d'éventuellement Everspace 2 et Minecraft Legends qui m'ont un petit peu moins touché et je suis sûr que bon nombre d'entre vous les attendent avec impatience. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis c'était Max pour JVM en direct entre vos écrans et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501